Musique de générique Musique de générique J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Ok. Nous devons retourner dans votre salle commune dans la nuit. Accéder à votre carte. Ok. C'est fini le bouton de la carte. Poudlard. Carte de Poudlard. Et la salle commune... Est-ce qu'elle est cette salle commune déjà ? Elle est en hauteur normalement. Bon, on va retourner déjà vers la porte. C'est pas trop rapide. Sortie. Et là où est la salle commune ? La grande escalier. La grande salle. Et le sud. Ah bah j'essaie, mais j'essaie de la trouver la salle commune. Normalement elle est en hauteur, mais je ne la vois pas. Voilà, c'est là. Hop. Nickel. Parfait. C'est terminé. Il a réussi. On va descendre là-bas. Vous avez reçu un rebond express. Ah bon ? Ah bon ? Venez me voir, j'ai une découverte au sujet du Madeline Klingots. Ah. Ok. Ok. On y va. Je suis retourné dans ma salle. Ah. Non. Comment on fait déjà ? Voilà. Voilà. Ok. 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 Non. Toujours pas. En route pour de nouvelles aventures. Je me demande ce que fait Violette. Je ferai bien une... Tic-tic. Après on ira... Tic-tic. 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 Tic-tac. On ne va pas enchaîner que les quêtes principales, je vous le dis. Bon, ça, il n'y a rien de là. Ok. Il y a un petit coffre ici. Oh, c'est les toilettes. Il n'y a pas mis mes génards là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais. Ok. Ah, on va dans une autre zone là. Je crois que je vais utiliser beaucoup ce sort-là, le truc de rébellion, on ne sait jamais. S'il n'y a pas des petites choses à fouiller. Il y a toujours un petit chat qui traîne. Bon, il est parti se figer. Où est-il, là, le mec ? Il est loin. Oh, putain, c'est tellement grand. Oh, putain, c'est tellement grand. La salle de ceinture. Oh. Ok. Il n'y a rien, c'est-à-dire que je vais essayer de m'occuper de l'accueil du jeune personne qui viendra à la main. Je crois que ça fait le maintien qu'il aura une escorte et d'un mentor qui va apprendre des bases de reprise de cours. Ok. Ok. Il n'y a rien, c'est dans la zone ? Non. Allez, go. Ok. 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 Professeur, content de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Olar ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois-Balets n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon ? Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui ! J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Boudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. C'est une carte du maraudeur, ça. Elle mène à la tête, à la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckatt. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Eckatt et 4 de votre venue. Très bien. J'adore cette aventure. Je crois que je sens que ça va être le jeu où j'ai le plus resté dans le jeu. Je ne sais même pas si c'est par là. Non, c'est en bas. Il y a la vèche qui me dit en bas, donc c'est en bas. Je vous dis que je vais le torcher le jeu. Je vais essayer de le faire le plus possible. Si j'y arrive, bien sûr. Mais c'est un jeu où vous allez voir peut-être pas mal de vidéos dessus. On ne va pas rester trois mois là-dessus non plus. J'ai d'autres games à faire. Mais bon, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de faire comme il faut. Ah, j'ai vu un truc là-haut. Attends, je récupère ça et je viens te voir. Ah, j'ai quelques petites choses à me dire. Donne. Ok. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ok. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Alors, gagner deux manches de joutes magiques et terminer un entraînement aux engendements de sort avec le calme... Ok. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Alors. Euh. Ouais. On va aller là directement. Une bonne âme voudra bien m'aider ? Alors, à l'heure où j'enregistre là, cette partie là, je viens de finir Atomic Heart. Donc vous l'aurez bientôt La fin de l'aventure sur la chaîne Ne vous inquiétez pas C'est rare niveau 1 Ça il faut que je vois comment aller débloquer ce truc là Je suis heureux que tu aies pu venir Lucan est juste là Repelio Reparo Ouais Hey Ouais Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club Si Sébastien te fait confiance Ça me suffit J'organise les duels pour Jout Magique Une sorte de club de duel C'est uniquement sur invitation Tu as dû faire bonne impression à Sébastien Je crois que j'ai un don pour les duels Je suis d'accord Et puis ajoute Magique Tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit La première fois tu seras avec Sébastien Ensuite tu devras venir avec un partenaire Sinon tu combattras en solo Alors tu veux entrer sur le terrain ? Allez Fais-moi entrer sur le terrain Épatant Que le feu d'artifice commence Tu vas regretter d'avoir relevé le défi Oh toi t'es serre-deck toi ça se voit Ça se voit avec ton blase Alors Brisez les bouquets jusqu'à l'aide de canton 1 Comme sortie de l'évitation D'accord Verrouiller pour cela 1 D'accord Bon non Pas du tout Action Réparons Contre et go Contre et go Contre et go Contre et go Eh eh T'as cru malin toi Quel duel Eh eh Bravo Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet La concurrence est rude Mais si tu continues comme ça Tu pourrais devenir le prochain champion de l'école Parfait Compte sur moi D'accord D'ailleurs Le deuxième duel peut commencer quand tu veux Et En tant que membre à part entière Tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de Joute Magique C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts Viens me voir Et je l'installerai Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique Beau travail J'espère te revoir ici bientôt C'est bon Bah j'ai joué encore Bonjour Lucan Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de Joute Magique ? Tout à fait Allez go Je t'ai préparé un super match Tu veux refaire un combat ? Oui Allons-y Parfait Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui Avec Natty Dans ce cas Allons-y Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolé d'avance Oh t'as un Serdeg Serpentard Gryffondor carrément Action Lumos Action Mais t'es sérieux toi ? Non lui Aïe Allez Monte Aïe Tâche-moi Aïe Aïe Sur No Si Allez Action Ouais t'es dégagé, hop, et nous l'autre, elle est là, allez, 2 contre 1 c'est pas possible hein, allez ouf, ouf Je t'avais déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter, tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat, je te préviendrai quand on sera prêts, j'espère te revoir, celui qui remporte la prochaine manche, gagne ! Ok, alors terminons l'entraînement aux enchaînements des sœurs avec Lucan, carrément, il faut que je reprenne avec lui Bonjour Lucan, je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr, je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler, ça y est, tu veux essayer ? Allez go ! Ce serait super, lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse, si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi Action ! Beau travail ! Ah merde ! C'était... intéressant... Attends... Oh, d'elle... Ok, ok, attends... Ici ! Ah merde ! J'ai plus de mauvaises touches ! Ici... Mais merde, c'était bon pourtant... C'était pas Action qu'il voulait faire... Bah vas-y ! C'est bon... Bien joué ! Je pense que l'entraînement est terminé ! Tu avais l'air en forme ! Merci Lucan ! Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel ! Tu seras redoutable maintenant ! Ok ! De mes devoirs, c'est fini ! Nickel ! C'est fini 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 ! Sous-titrage ST' 501 J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecate. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Saint-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Eh oui. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Ok. Ok. On va le mettre ici. On peut le mettre là ou pas ? Là. Non, on ne peut pas. Ok, si. C'est bon. Ok. C'est tout ? Très bien. Alors. Ok. 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 C'est un héliore ! Ah, vous voilà ! Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Mais, cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument. Votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Eh bien. Cet homme, j'espère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux Trois-Balets après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors ? Pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Figg dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et il n'en parle à personne. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Ok. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir un... Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Ok. Oh, pas mal. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a le truc ? J'ai entendu un bruit suspect. Je vais faire semblant de ne pas vous voir. Voilà. Voilà. Oh non. La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Ok. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profite-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. J'espère pour vous que vous n'êtes pas un élève. Nous sommes fermés. La clé, elle est là. J'espère que Pim... Il y a quelqu'un ? Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ah. Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Bon. Alors, utiliser les liens de base en mode caché pour... Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Où ? Réveille, Hiron. Action ! On y va, là-bas. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Bon, t'es sûr ? Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne. Pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainet à Sainte Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Ça en sent d'un coup, merci. Réveilleux. Ok, on y va. Plein de choses ici. Qui est-ce qu'on a là ? Oh-oh. Sébastien Pallot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'allez pas être ici, vous serez punis. Yves, n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satanant esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ouais, mais le problème c'est que je ne l'ai pas équipé. Alors. On va le mettre là pour l'instant. Réparons. Ok. Bien sûr. Des traces de magie ancienne. Réveille-y au. Cette pièce cache quelque chose. Est-ce qu'il est celui-là ? Limos. Celui-là, on va le foutre peut-être là. Limos. Voilà. Où peut-elle bien mener ? Protégo. Ok. C'est sûrement peut-être réparer, là, ici. Là, on peut le mettre en bas, maintenant. Non. Je dois réveiller cette rune. Non. Euh... Ouais. Action. Je me demande si je peux lancer un seul. Qu'est-ce que je peux lancer un sort à la rune. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Ou alors, juste un sort basique. Ah, voilà. C'est un sort de base. Ouais, non, non ! Oh, merde ! Bah, si je savais ! Ah, il faut que j'avente en continuant. Je comprends rien. Mais non ! Ah, je comprends pas. Ah, d'accord. Il fallait lancer une seule fois. Pour pas l'activer plusieurs fois, d'accord. Oh, merde. Oh, merde. Hé ! Mange ! Poirée. Toi aussi ! Mange ! Ouais, ça, j'ai compris. Ok. Oh, oh. Pas bon signe, ça. Mais j'ai jamais de la vie que tu fais ça. Je t'ai vu, toi, là-bas, à côté. T'inquiète. Je m'occupe de toi, après. Mange ! Allez, dégage. Je vais pousser un coffre, le ballon, ou j'irais... C'est pas un coffre, ça, là, au fond. Non, c'est rien. Bon. Merci. Oh, non ! Vite, 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 vite ! Hop, là, c'est bon. Putain, c'est chaud, hein ! Mais où mène-t-elle ? C'est quoi, ça ? Pourquoi il y a plusieurs symboles, là ? Ah ! J'y suis presque. Oh, ok. Il faut que je fasse attention. Ok. Ok. Bon, ça, c'est du costumage, là. Mais les... Oh là ! Ne touche pas ! Mais non ! Recule ! Allez, reculez, frérot ! Incendio ! Bah touche-toi, toi ! Action ! Mais ou non ! Incendio ! Incendio ! Recule ! Balabum ! Recule ! Putain, boîte à poissons ! Mais non ! Mais non ! Ouf ! C'est délimite ! Eh bien ! Ce n'est qu'un livre ! Ouais, ce n'est qu'un livre. C'est déliminé ! C'est déliminé ! Allez, la tête dans la pincelle ! C'est déliminé ! La taip里 ! C'est déliminé ! C'est parti. 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 Comment ? Bon, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Boudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine, par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs, et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Ok. Ok. Bon. Alors. Voyons voir ce qu'on peut faire maintenant. Aller au cours de botanique. Très bien. Cœur du monde. Ah. Rejoignez-nous là à Kompol en bas. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on va faire déjà la mission qui est dans l'école. Pour commencer, on va aller directement vers le cours de botanique. Et après, on verra ce qu'on peut faire à droite et à gauche. Allez, go. Quel plaisir de vous revoir. Ah ah. On va bientôt s'arrêter à là, les amis. Pour cette troisième partie. Mais bon. On avance encore un petit peu. Première fois qu'on va dans cette zone. Oh. Ah ouais, c'est pas mal ici. Ah, j'aime bien. La serre. Wow. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez. Vous en aurez besoin. Ça n'a rien à voir avec la professeur... La prof Churavin dans le Harry Potter. Allez, j'ai nul. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout à savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bug au sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de Mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Ah oui, surtout. Maintenant, chacun saisit sa Mandragore par les vrilles et la tire fermement. Ahah ! 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 Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Ok. Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Attends. Ok. Oui, professeur. Oui, professeur ? J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon. Comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Avec des roses ou des propriétés régénérantes du dictame ? Enfuit un ingrédient indispensable de la potion Wisdom Web. Comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Char. Plantez des graines du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez justement graisser cette pâte pour accroître la production. Ok. Ah. Beau travail ! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wigan Weld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon. Et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade Monsieur Prouet a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh ! Euh... Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place moi aussi. Nous y sommes. Le royaume du choux mordeurs de Chine. Vas-y. Attrape un de ces choux. Fais juste attention. Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Réveilio. Action. Réveilio. 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 J'ai trouvé un truc à telle heure. Bon, ok. Agnale B1... Monde vous en porte. Et après je ne sais pas. Je suis wronge. Si je n'ai pas vu, on parle de ceci. Il ne t'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. C'est bon non ? Je l'ai mis tout. Ah ! Alors ? Faut que j'en utilise d'autres non ? LB. Je comprends pas. Voilà je suis pour équiper. Ben c'est bon je les ai équipés mais il veut pas lancer. Comment je fais ? Excuse-moi mais qu'est-ce que je dois faire ? Bulby a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux. Fais attention à ne pas te faire mordre. Oh ce n'est pas vraiment difficile. Jette quelques-uns de ces choux mordeurs de Chine. Tu comprendras rapidement d'où ils tiennent leur nom. Mais c'est ce que je fais là. J'appuie. Mais ça veut pas lancer. Moins à ne pas comprendre. Ça c'est juste pour aller ça. D'accord. Attaquer le mannequin. Ah d'accord ok. Tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage. Et ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. Ok. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide. Mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts. Même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Aulard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amani tes chiens dents. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Réveilio. Réveilio. Ouais. Alors on y va. Voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Merci professeur, mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Ok ! J'espère que ces membres à d'or apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Pour entretenir une chose, il faut... Dans 4 minutes ! Bon, on va attendre les 4 minutes pour en y va. Et on s'arrêtera là d'ailleurs en plus après. Euh, ok. Est-ce qu'il n'y a pas de petites choses à faire ici ? J'ai toujours dit que voyager ouvrez l'esprit. On va essayer de fouiller un petit peu la zone, là. On va pas que ça soit propre. Enfin, préparé. En tout cas, c'est joli ici. Alors, la prochaine mission, elle va être ici. Assister au cours de potions. Après, on ira faire la carte du monde et on ira directement ici. Ça, il faudra sortir de Poudlard carrément. Alors. Ouais, ça c'est vers la sortie. L'annexe de la bibliothèque. C'est la bande sale, ouais. Alors. Quitte de sorcer, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Obtenir des récompenses. Oh. Ok. Alors. On va voir l'inventaire. oui ça c'est les documents que j'ai récupéré alors l'équipement qu'est-ce qu'on peut changer dans l'autre équipement offensive ok ouais mange de baguette oh c'est marrant ça j'aime bien ok accessoire pour le coup est-ce que j'en ai récupéré pas mal après ça c'est la customisation c'est pas un truc de ouf mais bon la cape oh j'aime bien ça ah c'est beau ça c'est la basique ouais ah ça j'aime bien et l'ensemble c'est stylé j'aime bien alors collection c'est quoi ça ah oui ça c'est d'accord donc on a récupéré des petites choses d'accord alors les quêtes ok lancer bon c'est différentes quêtes qu'on a à faire Nubu Express c'est quoi ça 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 ok bon allez oh il est stylé comme ça bon est-ce que c'est prêt là le le truc deux minutes oh la la euh qu'est-ce qu'on peut faire réveillant bon ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là on va pas attendre les deux minutes parce que ça va être trop long on va s'arrêter là pour cette partie de Augmenter des Gaciers j'espère que ça vous a plu like et partagez et abonnez-vous et on se retrouvera très prochainement pour la suite de notre aventure à la prochaine ciao bye bye